tout à l'heure vous avez parlé du système économique et moi quand j'entends système économique il ya tout de suite le mot tontine qui me vient à l'esprit est ce que vous pensez que la tontine peut être un bon levier pour les africains oui mais le tontine des tontines ont toujours existé moi j'étais d'ailleurs hier à douala où j'ai pris par la tontine du sein où j'y siège depuis une vingtaine d'années c'est une tontine qui regroupe environ 180 personnes les tontines c'est ça peut donner un coup de pouce à construire une économie sur les tontines d'accord c'est pas possible c'est à dire vous pouvez vous dépanner parce que les tontines c'est quoi si vous avez si vous êtes dans trois quatre tontines vous pouvez lever facilement cent cent cinquante mille cent cinquante millions ou deux cent millions mais non d'affaires deux cent millions c'est quoi c'est les cures dents non oui mais c'est ça vous riez mais c'est ça un vrai nombre d'affaires 200 millions c'est quoi parce qu'on ne peut pas baser une économie forte les affaires fortes sur les tontines par contre on peut restructurer par exemple les fonds de la diaspora pour voir comment les fonds de la diaspora qui est énorme pour se mobiliser parce que quand vous regardez aujourd'hui combien orange gagnent sur les transferts quand on voit au camerouen des camerounais ou en Afrique des africains mais c'est énorme voilà des choses par exemple qu'on peut reconstruire mais les tontines c'est vraiment c'est du dépannage il faut le dire si vous prenez 200 millions au bout d'un mois c'est un dépannage quelqu'un qui fait des affaires solides 200 millions donc c'est bon donc c'est ça en fait ça existe a toujours existé depuis le temps de nos grands parents c'est pas aujourd'hui qui a qui a cet échange là déjà les gens a échangé les colas et c'est les chèvres et tout ça donc c'est ça qui s'est un peu transformé plus tard en tontines et tout ça c'est pas ça c'est pas ça et je sais qu'on arrive pas à un tel niveau sans sacrifice dans moi je suis bien curieux de savoir quel est le plus gros sacrifice que vous avez dû faire pour atteindre un tel niveau le gros sacrifice que j'ai fait c'est c'est la discipline je suis très disciplinée je suis comme un robot ah ouais je suis robotisée je fais les mêmes gestes je fais la même chose je me lève tous les jours les mêmes heures c'est moi qui fais le ménage dans toute ma maison tous les jours pourtant j'ai les domestiques j'ai tout ça je fais des sacrifices que vous pouvez pas imaginer vous on va pas vous dire on a rencontré certaines personnes même dans certaines mauvaises langues se disent mais maintenant son copain c'est qui c'est toujours des sacrifices que je fais parce que je vais rester digne parce que je vais pas terminer mon image pour quoi que ce soit donc c'est c'est beaucoup de sacrifices pour être au niveau où je suis et c'est pour ça que j'ai dans les différents cours que je fais je j'ai l'isolement économique qui est très important pour des jeunes qui veulent se lancer dans les affaires et dans l'isolement économique j'ai des j'ai des petits modules y compris donc cet module qui qui tient compte du départ quelqu'un qui veut se lancer dans les affaires parce que beaucoup des jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à véritablement se lancer dans les affaires parce que ils n'arrivent pas à construire leur capital parce que quand vous avez un jeune aujourd'hui qui a un million de français et qui veut s'investir à mener une activité les activités sociales vont en portée sur ces affaires son cousin veut se marier il est allé au mariage il achète le pain du mariage il envoie l'oncle est malade il envoie 10 000 l'autre sa copine veut les mèches brésiliens il achète s'attendre etc il ne peut pas construire son capital c'est pas possible il ne peut pas être comme moi parce que quand on se lance dans les affaires il faut s'isoler il faut se soustraire des activités sociales inutiles parce que la vie dans l'isolement est construite en trois temps vous avez l'isolement économique qui est fait par vous même qui est le bon temps le bon moment de le faire doit être fait par vous même le deuxième temps on vous oblige de le faire qui est une mauvaise période et le troisième temps les gens vous isolent ça c'est les trois temps c'est à dire dans le premier temps vous décidez vous même de vous isoler parce que quand vous avez un million de fonds et quand vous lancez vos affaires quand j'ai dit un million de francs ça peut être 10 millions ça peut être 3 millions pour d'autres mais je reste vraiment basique mais quand vous avez un million de et que vous dépensez 50 000 100 000 francs par mois pour aider les gens à gauche à droite sans les aider parce que vous ne les aidez pas vous pensez les aider mais vous ne les aidez pas parce que quand vous allez soustraire 20 000 30 000 40 000 50 000 100 000 200 000 300 000 vous allez vous retrouver le capital n'existe plus tout à fait et quand le capital n'existe plus les gens vont vous isoler les gens vont vous obliger ils vous obligent à vous isoler pourquoi ils vous obligent parce que vous allez dire mais jean marie ce n'est pas toi que j'ai envoyé 20 000 il dit pardon j'ai fait quoi il avait 20 000 que tu m'a envoyé les pauvres le temps il dit mais c'est quand tu t'es marié je n'étais pas acheté une caisse de vin il dit pardon les gens me veulent le champagne une caisse de vin à servir à moi et tu te bras et tu tiseaux tu dis moi j'ai passé mon temps aider les membres de ma famille aujourd'hui ne reconnaissent pas et tu te bras et pourtant tu n'as véritablement aidé personne parce que tu as fait ce que j'appelle du saupoudrage tu avais un peu tu as mis un peu ici un peu là-bas un peu ici et personne n'avait rien et toi même tu n'avais rien et là tu te soustrais de la société et maintenant le troisième temps c'est que les gens t'obligent à t'isoler les gens vont venir t'isoler parce que finalement tu vas même appeler les gens au téléphone et ne prends pas oui le huit t'isole on va te demander mais tu allais faire quoi à qui tu te entends tu dis même moi ça sent le vécu ça je n'avais pas arrêté les gens j'avais même payé l'école à tel j'avais fait tel on dit ah pardon arrête ça tu n'as jamais rien fait si tu t'étais isolé et que tu avais bien construit donc ce capital là et de 1 million tu étais passé à 10 millions à 20 millions à par 100 millions tu pouvais aider utilement ta famille et tu pouvais te respecter parce que quelqu'un pouvait venir avec son projet et tu lui donnes 1 million de francs et tu lui donnes 10 millions de francs il allait être content de toi mais comment faire pour résister pendant cette période d'isolement c'est ça le nez justement j'y venais il faut résister il faut tout faire pour résister et pour résister pendant cette période quand on veut se lancer dans les affaires il faut se soustraire de la société oui vous devez même changer de quartier changer de ville et garder quelques certains petits contacts familiers c'est comme ça qu'on se construit et ne réapparaître comme vous quand le sac est plein comme quand moi je reviendrai de côté moi avec 400 millions en couche